Bonjour et bienvenue sur natpreuf.fr Aujourd'hui nous allons voir un cours sur Photoshop à savoir comment créer un GIF animé Alors un GIF animé c'est une image tout simplement sur laquelle on peut appliquer une animation tout simplement C'est à dire que là vous voyez dans le navigateur qui affiche les images en GIF sans rien faire on fait défiler des chiffres par exemple 1, 2, 3, comme il y a là avec un intervalle de seconde que l'on définit soi-même et après on peut appliquer tout enfin là j'ai mis des chiffres mais on peut mettre des lettres on peut mettre des photos on peut mettre absolument ce qu'on veut et ça on va le réaliser avec Photoshop Alors tout simplement je vais ouvrir Photoshop Hop Je vais directement créer un nouveau fichier Hop J'ai la petite fenêtre qui appare ici en 320x240 ça ira très bien Hop voilà j'ai ma fenêtre Je vais faire apparaître la fenêtre qui permet de gérer les animations donc je vais dans fenêtre animation et ici je vois que j'ai une espèce de timeline qui apparaît où on va pouvoir définir toutes ces animations alors on marche de la même façon qu'avec d'autres documents Photoshop c'est à dire qu'on a toujours la plate des calques qui active et compagnie et après on va appliquer ces transformations là je vais faire pareil on va prendre l'exemple de chiffres je prends le texte voilà je me place ici je mets 1 voilà par exemple voilà hop je mets 1 ici parfait vous voyez ici j'ai ma première image 1 qui apparaît donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais créer un nouveau calque hop ça le duplique ici je vais créer un nouveau calque également je vais l'appeler 2 et puis je vais mettre 1, 2 alors attention il y a une chose qui est importante c'est que lorsque je vais mettre vous voyez un deuxième texte ici ça va ça va me le dupliquer automatiquement donc pour ne pas que ce soit le cas vous allez dans vos images précédentes et vous désactivez le second calque voilà ici en fait c'est l'inverse je veux plus 1 mais je veux le 2 alors admettons on va le mettre ici voilà hop je vais créer ici une nouvelle une nouvelle vignette je crée un nouveau calque que je vais appeler 3 par exemple voilà hop on va le mettre on va le mettre en bas tiens hop voilà celui là je le désactive enfin je le fais disparaître ici j'enlève le numéro 3 et ici j'enlève le numéro 3 et ici je le mets voilà donc là déjà je vois que je vais avoir une animation qui va comporter 3 vignettes alors je peux en mettre beaucoup plus là j'en mets 3 après c'est le même principe sur tout le long c'est juste pour vous expliquer ici on a un petit en bas de la fenêtre d'animation ici nous avons une petite flèche avec marquer toujours ou une fois trois fois et autre ça dépend comment est configuré votre photoshop en fait c'est le nombre de fois que ça doit se répéter donc moi je mets toujours puisque en fait je veux que lorsque ça arrive à la dernière image on reparte à la première mais si on veut que ça le répète que 3 fois on met 3 fois autre on choisit une fois ça s'arrêtera ou d'une seule fois et toujours ça sera répété en boucle et ici en dessous de chaque vignette j'ai une petite flèche pareil avec des secondes et ça c'est la durée l'intervalle de temps entre chaque diapositive donc je vais mettre moi par exemple 2 secondes à chaque fois voilà ici je peux contrôler en faisant lecture j'appuie j'attends et je vois que mes animations se jouent toutes seules donc ça ce sont des animations qui vont être au format .gif gif qui est un format d'images que vous pouvez intégrer un peu partout aujourd'hui si vous avez vous pouvez vous faire des petites si vous naviguez sur des forums vous pouvez vous faire des petites signatures animées en gif et compagnie enfin il peut y avoir tout type d'application à ces petites images une bannière publicitaire pour votre blog peu importe voilà donc pour pouvoir par contre exploiter ce gif animé il faut aller une fois que vous avez fini dans fichier enregistrer pour le web et les périphériques ça vous ouvre cette fenêtre ici vous mettez bien en gif hop couleur le maximum 256 après vous pouvez laisser tel quel et vous enregistrez votre image et ensuite une fois que vous avez enregistré votre image sur votre bureau par exemple vous lancez votre navigateur admettons hop et je vais avoir l'image gif qui se joue automatiquement voilà donc j'espère que ce cours vous aura été utile en tout cas il était tout simple c'est tout bête et puis ça vous permettra de réaliser un effet bah plutôt bon plutôt sympa même si c'est aujourd'hui un petit peu dépassé ça peut toujours toujours dépanner c'est tout bête